On passe maintenant à la cinquième partie de cette formation et donc la troisième marche de notre stratégie en escalier. Et donc l'objectif là ça va être de faire 20 formations à 57 euros. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement ça va permettre d'avoir un maximum de portes d'entrée vers notre travail, vers toutes nos formations. Donc finalement une personne qui va acheter une formation va peut-être être intéressée par acheter une autre formation par la suite. Et donc 20 formations, vous imaginez que ça fait quand même au minimum 20 pages sur lesquelles les gens peuvent tomber et dire ouais j'y achète parce que franchement ça a l'air d'être pas mal. Et donc voilà ça vous fait des gains assurés tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc au niveau du temps de travail c'est à peu près 20 jours de travail. Donc une journée par formation. Alors là pour le coup ça vous prendra une journée entière clairement parce qu'il faut quand même, on va le voir, faire une vidéo publique, une ou plusieurs vidéos privées, on le verra juste après et quatre vidéos en mode questions réponses. Alors on va voir juste ça, je vais vous faire le détail pour le moment des contenus gratuits, des contenus accessibles à tout le monde. La première chose donc c'est une vidéo publique comme toujours. Donc là c'est pour toutes vos formations à chaque fois que vous devrez faire une vidéo publique dans laquelle vous donnez un conseil gratuit. Ce qui est vraiment, je vous recommande vraiment de faire cette technique là, ça permet de pas faire de vente, de pas faire de copywriting, de pas faire de d'influence, ça vous permet tout simplement de toucher un maximum de monde et de pas être vu comme un vendeur de tapis. C'est à dire qu'il y a beaucoup de gens quand on commence à voir des techniques de manipulation, des techniques d'influence, les gens commencent à dire ouais c'est bon encore une page de vente et ils en ont marre. Par contre quand on fait une vidéo et qu'on donne un conseil et qu'ensuite on dit bah voilà vous pouvez aller plus loin avec neuf autres conseils ou dix autres conseils peu importe et bah les gens du coup nous voient comme un conseiller qui leur a donné quelque chose, qui leur a offert quelque chose mais bah forcément il doit vivre ce conseiller là et il doit donc vendre des choses et donc il a mis tout simplement un lien vers une formation où on peut aller beaucoup plus loin si on le souhaite. Mais voilà il n'y a pas d'influence, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de copywriting et donc c'est beaucoup plus léger et pour vous si vous n'aimez pas trop vendre ou si vous n'aimez pas trop chercher à influencer toujours les gens. C'est vraiment une très bonne technique. Ok donc ça c'est la première chose. Il y a encore une autre chose à utiliser c'est faire quatre vidéos en mode questions réponses. Alors ça je l'utilise pas mal, je l'ai pas mal utilisé en fait sur de nombreuses formations et je peux vous dire que ça marche. C'est tout simplement soit répondre à des questions de nos abonnés, soit répondre à des questions que les gens se posent souvent ou que nous mêmes on aurait pu se poser. C'est à dire que vous allez lister des questions que vous auriez pu vous poser ou que vous vous êtes posé à un moment donné ou que des gens vous ont posé etc. Et vous allez répondre à ces questions. Alors moi ce que je vous recommande c'est de faire quatre vidéos questions réponses enfin quatre vidéos dans lesquelles vous répondez à une question. Donc ne faites pas une vidéo questions réponses, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de blogueurs qui font ça, ça ne sert absolument à rien. Ils répondent à dix questions dans la même vidéo. Cette vidéo est un extrait de ma dernière formation, le lien est dans la description, on se retrouve juste derrière. A tout de suite.